Sous ce drap blanc, à même le bitume, le corps de la victime, à l'endroit même où elle est tombée. Jean-Pierre Philippe, un balanane de 55 ans, a été atteint mortellement par un ou plusieurs coups de feu alors qu'il circulait à moto sur la route du Régime. Le commerçant avait quitté son domicile de Ville d'Iparaz au vers 7h pour rejoindre Ile-Rousse, où il travaillait. Le houlit-tireur connaissait visiblement son itinéraire, ses horaires de déplacement. Jean-Pierre Philippe a été attendu à l'entrée d'un virage sur une route isolée, sinueuse, propice aux embuscades. Le scénario laisse penser à un meurtre bien préparé, voire même à un règlement de compte. Ce sont les premières hypothèses de travail des enquêteurs, même s'il n'en exclut aucune autre. C'est aussi ce qu'indique la présence du procureur de la République. Il avait fait le déplacement depuis Bastia. Il est évident, vu le mode opératoire, que nous privilégions l'hypothèse du règlement de compte, bien évidemment. Après, comme vous le savez, quand on démarre une enquête, aucune hypothèse n'est particulièrement privilégiée. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie, au regard du mode opératoire, du fait aussi que, même si M. Philippe, depuis quelques années, ne faisait pas parler de lui, il appartient à une certaine mouvance qui nous impose, évidemment, de se donner le maximum de chances d'élucider ce crime. Des traces blanches laissées sur la route par la moto, du sang et un peu de bourre provenant des cartouches de chevrotine. Ce sont les premiers indices recueillis sur place. Mais l'enquête de la gendarmerie débute à peine. Le passé et les affaires de la victime vont être étudiées. Jean-Pierre Philippe était connu à Ilrouze pour être un travailleur et un père de famille. Il y tenait un point chaud sandwicherie dans le centre de la ville. Si dans les années 80, il avait été condamné pour une affaire de cache d'armes en lien avec les mouvements nationalistes, depuis, il n'avait plus fait parler de lui. Je ne sais pas pourquoi je suis travaillé. Vous m'empêchez.